Je vais te décortiquer le travail que j'ai fait sur les locks de Coco Jean-Michel. Coco Jean-Michel a eu un petit incident et des locks lui ont été arrachés sur le dessus du crâne. Nous allons rattacher des locks, en créer certaines, en rallonger d'autres, récupérer des locks à l'arrière pour en remettre devant et des petits bouts blonds. Il a eu le réflexe d'en garder quelques-unes, mais on va devoir user d'un peu d'huile de coude pour pouvoir en créer d'autres. Là, voici le tracé que j'ai réalisé pour pouvoir avoir un effet homogène. Une réparation est nécessaire ici. Je vais donc créer une extension sur mesure à partir d'une boule de cheveux naturelle. D'autres réparations sont nécessaires. Je vais donc créer des locks un peu plus harmonieuses. Des locks sont manquantes au niveau de la ligne de la nuque. J'en rattache deux et j'en crée deux. Voici ce que j'appelle un dragon. Il fut un temps, il avait donc deux locks assez fines qui ont été fusionnés. Et voici la réparation de ce dragon. Ici, j'ai retiré une extension qu'il avait avant et qui était très peu esthétique. Et j'en ai créé sur mesure. Tu peux voir la différence entre les deux locks que j'ai créé moi-même qui sont sur la gauche, sur mesure, directement sur la tête de Coco Jean-Michel. Et la locks de droite qui est une ancienne extension qu'il avait, que je trouvais très peu esthétique. Et voilà, je te laisse admirer la tête de Coco Jean-Michel qui peut enfin sortir sans attacher ses locks sans arrêt. Et vraiment en profiter. Tu vois Coco, lorsque le crochet est bien utilisé et surtout maîtrisé, il permet de faire des miracles. C'est véritablement la baguette magique du Loctitien.